La lutte contre la radicalisation des jeunes était au cœur d'une réunion entre la Belgique et la France ce lundi. Nous avons abordé ce sujet avec Rachid Madran, ministre de l'Est à la Jeunesse et des maisons de justice en Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique. En guise de première question, nous lui avons demandé comment le gouvernement de Charles Michel, dans lequel siègent les nationalistes flamands de la NVA, réagissait lorsqu'il évoquait les aspects positifs de l'immigration. Aujourd'hui, vous devez savoir qu'en Belgique, c'est la première fois qu'on a au pouvoir un parti majoritaire, qui est un parti populiste, nationaliste et de droite extrême. Je ne dis pas extrême droite, je dis de droite extrême. Et donc ils ont une vision du monde qui est une vision ultra-libérale, néolibérale, où l'humain n'est qu'une variable presque d'ajustement. Moi j'ai une vision de socialiste, internationaliste, universaliste, et eux ils ont une vision nationaliste et une vision confédéraliste en Belgique. Et donc ils veulent la scission et la fin du pays. Est-ce que c'est possible de déradicaliser un individu ? Autrement dit, est-ce qu'il y a vraiment un mode d'emploi pour déradicaliser un jeune ? Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique contre l'extrémisme violent. Ce que nous avons fait ici en Belgique francophone, c'est de construire des modèles qui travaillent plus sur la prévention, sur le désengagement de la violence et sur la désistance. Ça veut dire, comment est-ce qu'on sort quelqu'un de son cursus de violence ou de sa trajectoire de délinquance ? Ça c'est les axes sur lesquels on travaille. La NVA au gouvernement fédéral, par exemple, ne travaille que sur la dimension sécuritaire. On met des militaires en rue, on met de plus en plus de police, etc. Mais on ne va pas travailler sur le mal à la racine. La discrimination positive est-elle une solution dans la lutte contre le racisme à votre avis ? On a mis en place une ordonnance qui permet de favoriser l'engagement des personnes qui viennent des quartiers où le taux de chômage est le plus élevé. Parce que je voulais éviter les quotas ethniques. Et donc on s'est plutôt basé sur des quotas géographiques qui permettent à tous les demandeurs d'emploi qui vivent dans un endroit donné, et dans cet endroit donné, si le taux de chômage est supérieur ou égal à la moyenne régionale, ces demandeurs d'emploi sont prioritairement éligibles dans les emplois publics. Ça a donné des résultats, et on voit aujourd'hui, avec l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place, que le chômage des jeunes de moins de 25 ans a baissé. Il baisse à Bruxelles depuis près de 60 mois de manière ininterrompue.